Salut tout le monde, c'est l'Oxydor Oxydé et on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est bien sûr un tuto comme sur toute ma chaîne donc on vous présente aujourd'hui le camion, le fourgon blindé de la police donc voilà, on va le faire ensemble, c'est très très simple, rapide à faire donc on va venir chercher des charbons, on en met un avec deux d'espace on en met un, on va mettre, non on va l'écarter de un pour pas que ça touche mes autres essais, donc là on va venir mettre des escaliers en brique de nether pour donner l'effet de roue bien sûr, on va venir par dessus on va venir chercher tout ce qu'on a besoin donc là on va venir mettre des demi-dalles de chaque côté puis pas des blocs pleins, des escaliers pour donner un effet de capot bien sûr, on va venir mettre sur les côtés à l'intérieur des blocs pleins hop, encore ici, et par dessus des tapis donc là on va venir faire le dessous donc une, deux, une, deux une, une, on va faire ça de l'autre côté donc très très simple et très rapide surtout une, deux, une, 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 une donc voilà donc pareil qu'à l'avant, sur les côtés des escaliers puis normal au milieu donc là, comme vous pouvez le voir, on a déjà fait le bas donc là on va venir faire le haut bah le haut, on va venir faire la partie structure du camion donc la partie structure du camion donc là vous pouvez voir qu'on n'en met pas parce que, on n'en met pas, tout simplement hop, on va en mettre deux on va venir mettre deux blocs de quartz puis on revient à mettre un normal pour donner toujours cet effet de police là vous pouvez marquer police sur des panneaux ou mettre des hologrammes bien faits ça passe toujours donc là vous allez venir chercher des vitres noires que vous allez positionner comme ceci hop, et en dessous on rajoute cela et on va venir mettre des vitres blanches pour donner l'effet de rétroviseur toujours sympathique à mettre donc voilà alors là, comme vous pouvez le voir on a déjà tout fait sauf, il me manque alors, le toit et les portes vraiment pas compliqué alors on va venir déjà tout de suite mettre les pancartes alors soit vous pouvez les mettre de cette façon soit de cette façon alors moi je préfère de cette façon parce que ça fait plus police ça fait plus respecté par contre devant c'est pas de plaque de matriculation donc on les met comme ceci voilà ou alors vous pouvez même si je vais tester en direct on peut mettre voilà, comme ceci pour donner un effet de barreau mais limite on peut le mettre au dessus l'effet de barreau pour que ça donne non, c'est parce que c'est pas attaché non, on va en mettre des pancartes je ferai ça dans une prochaine vidéo j'essayerai de... je vous mettrai une photo à la fin où je vous dirai vite fait comment faire donc là, on va venir par dessus hop, mettre deux comme ça jusqu'au bout sauf ici vous verrez pourquoi après on vient poser deux portes des boutons hop, on va chercher j'essaie les échelles comme ça c'est fait donc les échelles c'est toujours pour donner le style tout simplement le style fourgon blindé soit il y a toujours des échelles donc là, on va venir faire l'intérieur donc vous complétez avec de la laine de toute façon, le dessous ça se voit pas donc vous venez en mettre deux ici comme ceci pour monter et descendre ensuite vous allez mettre des... non des tapis noirs excusez-moi j'avais pas donc vous allez venir mettre des tapis noirs comme ceci pour cacher le blanc qui est dessus mais pas sur le dernier car sur le dernier on va mettre des comparateurs qu'on va allumer par la suite voilà, comme ceci donc ça fait effet gyrophare ensuite on va venir chercher des tapis blancs pour venir... non... pour venir donner pour venir donner un effet camion de police donc après on va pas faire à l'intérieur pour pas que la vidéo soit trop longue même ça a repris 5-6 secondes mais à l'intérieur vous rajoutez vous voyez des... à l'intérieur pardon excusez-moi hop 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 à l'intérieur vous pouvez venir rajouter des... un siège pour le conducteur pourquoi pas deux sièges à l'arrière vous voyez comme ceci alors pourquoi pas deux sièges comme ça bon ça ça casse l'effet ah non non ça casse l'effet pourquoi pas mettre un siège comme ça et un siège comme ça donc enfin je veux que vous vous asseyez dans une de mes prochaines vidéos je vous expliquerai comment faire pour pouvoir s'asseoir sur les sièges avec une application très facile à télécharger donc voilà moi je vous dis abonnez-vous commentez, likez et partagez la vidéo si vous a plu et peace